Dans ce module, nous allons discuter de collecte et de traitement de données. Mais avant ça, nous allons parler de langage de programmation. R, Python, par exemple, les plus communs, mais également d'environnements de développement, comme RStudio ou Jupyter. Nous allons parler également de bases de données, de quelles peuvent être leurs structures. Ensuite, nous allons parler de collecte et de pré-traitement de données, à proprement parler. Qu'est-ce que ça veut dire la collecte ? Qu'est-ce que ça veut dire le pré-traitement ? Nous allons discuter en particulier du problème des données manquantes et de la question du croisement de bases de données. Imaginons qu'on a des identifiants communs ou des éléments en commun entre plusieurs bases. On va pouvoir les croiser pour apporter des regards nouveaux et créer de nouvelles informations, de nouveaux résultats. Nous parlerons également, du coup, de questions d'anonymisation. En troisième point, nous parlerons de la question du scrapping de données en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire exactement aspirer des données présentes sur la toile ? Comment est-ce qu'on récupère, par exemple, des traces écrites ? Pour illustrer un petit peu tout ce que l'on peut faire avec les données qu'on aura collectées, nous ferons une petite vidéo sur le text mining, c'est-à-dire la fouille de données textuelles. Nous verrons comment traiter ces données pour, je vous donne un exemple, identifier le style d'un auteur et être capable, juste en lisant un texte, de deviner avec une certaine probabilité qui en est l'auteur. Ensuite, nous parlerons de la question du traitement automatique de toutes les traces laissées sur Internet et des conséquences que cela peut avoir. de la question du traitement automatique. de la question du traitement automatique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...